Bien, donc je vais faire la communication en français, désolé. Donc tout d'abord, très très bien, merci à Maria, à l'Université, il y a une équipe de l'Institut de la Biologie, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici pour continuer ce travail depuis 26 ans en fait, on travaille ensemble. Donc le sujet que je vais évoquer avec vous, c'est la question de la place des espaces courts dans le processus de patrimonialisation. Il y a aussi un certain nombre de quartiers d'habitat populaire, en prenant trois exemples au sud de Paris. Première chose en introduction, je voulais signaler une définition. Dans le titre du séminaire, il y a marqué « espaces libres publics ». Et en réalité, au moins en français, les deux mots « espaces libres » et « espaces libres » sont différents, ne relèvent pas de la même définition. L'espace libre, du point de vue juridique, c'est un espace qui n'est pas construit. L'espace libre devient, au XXème siècle et notamment au milieu du XXème siècle, un enjeu pour l'urbanisme qui va essayer de qualifier la place, le rôle des espaces libres. Aujourd'hui, en fait, on met à nouveau beaucoup l'accent sur les espaces libres. Il y a eu à Paris, en 2020, une exposition importante. « Repenser la ville par une ville », considérant que les espaces libres pouvaient être un enjeu pour redoubler la ville. Le deuxième mot, l'espace public. L'espace public, ça veut dire que c'est un lieu qui est accessible à tous les habitants d'une ville, tous les usagers. Il peut donc y avoir des espaces libres dans les espaces publics, mais il peut y avoir aussi des espaces bâtis, aménagés, construits. Et vous allez voir dans un des exemples que je vais vous présenter, les choses sont mélangées. Donc, ces espaces libres et publics, ce sont des espaces importants en histoire urbaine, mais aussi en urbanisme, parce qu'ils sont tous au cœur de la société urbaine, de la construction, du vivre-ensemble, de la sociabilité urbaine. Le terme de patrimoine, qui est le troisième terme de mon exposé. Là, je vais essayer de faire le lien entre les espaces libres publics et l'investissement de la patrimonialisation. On a un exemple classique en France, qui est l'exemple de la dalle de la Défense à Paris, donc ce quartier de la Ferre, qui, au début des années 1970, en 1972, a fait l'objet d'un concours d'art public pour transformer cet espace ouvert, venté, qui était un espace de passage, en espace public. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, aujourd'hui, qu'est-ce qui est patrimonialisé, qu'est-ce qui est reconnu comme monument historique à la Défense. On va lui dégâter deux bâtiments publics, une église, que je n'ai pas le temps de montrer, mais bien évidemment, la Grande Arche. Mais quand on regarde sur le site du Ministère de la Culture, on s'aperçoit que l'espace public n'est pas réellement, en fait, protégé. Et donc, il y a simplement quelques mentions dans la notice du Ministère de la Culture, mentionnant le parvis qui participe à la monumentalité de la Grande Arche de la Défense. Donc, l'objet de la communication, c'est de comprendre quelles places ont les espaces libres ou publics dans le processus de patrimonialisation de l'architecture du XXème siècle, mais en particulier des quartiers populaires et du logement social. Je vais prendre trois exemples sur lesquels on a travaillé avec des étudiants de master depuis quelques années. Donc, je les ai localisés rapidement ici. Ils sont tous au sud de Paris. Le premier, c'est l'exemple de la pluie rouge à Chape-Némalabrie, qui est très connue. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Le second exemple, c'est Évry, le centre d'Évry, un centre d'architecture social. Et le troisième exemple, je pense que personne ne le connaît ici, c'est l'exemple d'une ville périmètre de l'Avangue au sud, qui s'appelle Moissy-Cramaniel, et qui est sur le périmètre de la vie nouvelle de Seine-Marie. Pour une réplique du quart, la pluie rouge à Chape-Némalabrie. Là, c'est quelque chose de très connu en France. Et on peut considérer que la patrimonialisation est achevée par la pluie rouge. C'est-à-dire qu'on connaît très bien l'histoire de ce quartier d'habitat social. Donc c'est une cité jardin qui a été conçue au début des années 1920, qui a été construite à partir des années 1930 et jusqu'au milieu des années 1960. Elle est très importante, 60 hectares, et elle accueille 4200 logements sociaux. Comme vous le savez, cette cité est menacée de destruction, parce que la ville de Chape-Némalabrie veut détruire cette cité jardin, et la détruire à hauteur de 80%. Les espaces libres dans cette cité jardin sont importants. Et dans l'histoire de l'architecture, ils sont aujourd'hui considérés comme indissociables de la protection architecturale. Il y a eu des travaux très importants depuis à peu près presque 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on travaille du point de vue de l'histoire de l'architecture, du point de vue de l'histoire du paysage. Et cet ensemble urbain et dévisagé est reconnu comme architecture contemporaine remarquable par le ministère de la Culture depuis 2008. Quand on regarde et qu'on entre dans nos détails de ce qui est reconnu exactement sur la butte rouge, on s'aperçoit finalement que sur la notice du ministère de la Culture qui est à droite, je n'ai pas le temps de la lire, j'ai surligné en rouge les éléments importants. On mentionne très peu les espaces rouges. On parle des terrains, d'un terrain valoté, voisé, d'un axe piéton, mais l'essentiel est consacré à l'architecture plutôt qu'aux paysages et aux espaces rouges. Beaucoup d'intellectuels se sont mobilisés ces dernières années pour défendre la butte rouge et empêcher sa destruction. Parmi eux, un grand architecte urbaniste français, Jean-Lou Cohen, comme vous le savez, décédé cet été, et qui, dans une tribune très lue et publiée dans Le Monde en 2021, il mentionnait, j'ai extrait ceci de sa tribune, que la cité d'habitat social avait été construite en a beaucoup avec le rôle d'essence, l'hydrographie, la végétation, et qu'elle illustrait le projet réformateur de la gauche française de l'entreprise. Donc, cette dimension paysagère et la place de l'espace libre sont parfaitement reconnues par les chercheurs, et les chercheurs ont finalement beaucoup travaillé dessus. C'est le moment de mentionner les travaux d'une collègue que vous avez rencontrée, pour certains, quand vous êtes venus à Paris il y a deux ans, Bernadette Blanchet, de l'École d'architecture de Versailles, qui a retrouvé les plans du paysagiste de la pâte rouge des années 2000, André Villius, qui a fait un travail sur les circulations, les plantations, la végétation, tout à fait étonnant et permettant de qualifier, de connaître la valeur de ces espaces-là. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que c'est très connu, c'est très reconnu et reconnu mondialement, mais ce n'est pas protégé. Le label « Architecture contemporaine remarquable », créé en France en 1999, ne concerne que des bâtiments de moins de 100 ans. La butte rouge, en 2024, elle est en train de passer dans ses 100 ans, et elle n'est pas du tout protégée, ni au titre des monuments historiques, ni au titre des sites naturels, qui sont les deux grandes lois françaises, qui classent des ensembles et qui permettraient d'éviter la démolition. À droite, le projet de démolition de la butte rouge, qui va être normalement mis en application dans les prochains mois. Je termine d'en éviter le fait que ces espaces libres, et la connaissance qu'on en a, sont aujourd'hui utilisés par des collectifs d'habitants qui s'opposent à la destruction. Et vous avez ici une capture du colloque de Surel, où Laurent Bouradeli est présent sur la droite, vous m'avez trouvé la photo. Et en fait, c'est une habitante de la butte rouge, qui est en fait présente lors d'un grand colloque avec la Surel, Maria Saint-Grouillage Roy, qui était aussi présente à ce colloque. Montre en fait l'importance des espaces libres pour défendre la capacité, mais pas simplement l'architecture. Ce qui manque actuellement, c'est la connaissance de l'histoire sociale. Et si vous googlissez « butte rouge », vous tombez sur des dizaines de photos d'architecture, de paysages, mais aujourd'hui, une seule photo d'histoire sociale, une manifestation de syndicalistes. En 1936, ces syndicalistes du BTP, du bâtiment, sont en train de construire la boutte rouge et se mobilisent pour obtenir des contrats collectifs, qui est une des grandes obligations du Fonds populaire. On ne sait rien de ce type de chose. L'histoire sociale, en fait, monte beaucoup dans la patrimonialisation. La seconde étude de cas concerne une ville nouvelle, une ville nouvelle du sud de la région parisienne, Évry, qui est lancée en 1967. C'est une autre période et pour laquelle la réflexion sur l'habitat social, les espaces libres et les espaces publics a été très développée. On est dans un cas complètement différent aujourd'hui du point de vue politique. La ville d'Évry, qui s'appelle aujourd'hui Évry-Pourcouronne, reconnaît l'importance de l'architecture de l'habitat social, le protège, et ces derniers mois, en octobre-novembre 1923, la ville a organisé une exposition dans la ville pour faire connaître aux habitants les 15 édifices architecturaux reconnus comme architecture contemporaine remarquable et parmi eux six enceintes de logements collectifs individuels ou intermédiaires, habitants destinés à l'habitat social. Le but très clairement de cette exposition était de faire connaître aux habitants la valeur de leur architecture. Les espaces libres dans ce processus actuel de patrimonialisation sont reconnus et un certain nombre d'espaces labellisés des architectures contemporaines remarquables sont des espaces publics, comme celui que vous avez ici à droite, qui est la place de l'hôtel de ville avec la cathédrale des filles que vous connaissez tous, construite par Mario Kubota. Et donc, on reconnaît en fait, cette fois-ci, le caractère paysager et le caractère en fait de l'importance de ces espaces. Cependant, en fait, c'est assez compliqué en termes d'évolution du bâti et en termes de renouvellement humain. Comme je l'ai dit, cet espace central a été construit au début des années 1970, entre 1972 et 1975, et notamment cet espace que vous avez à gauche, du Pyramide des Vries, qui est un ensemble très important d'habitants sociaux construits par une série d'architectes, d'Origé et de Carbara. Cet ensemble est reconnu comme architectures contemporaines remarquables et on reconnaît l'importance des espaces libres dans la patrimonialisation. On parle en rouge sur le texte des voies de circulation qui se croisent. On parle également des appartements qui disposent d'une terrasse. Sur la photo aérienne d'époque, vous voyez l'importance des espaces verts dans la construction des pyramides. Et si on trouve une photo que j'ai extraite des archives départementales de l'Essonne, là c'est le quartier en construction. On voit bien l'importance en fait de ces espaces qui sont laissés libres, du dessin de ces espaces au moment de la construction. Et vous le voyez, un certain nombre de passerelles, de dalles piétonnes, permettent de relier le quartier à un centre commercial et à un grand théâtre qui s'appelle l'Agora. Et de fait, en fait, ce qui est très intéressant à Évry, c'est la volonté des urbanistes de relier espaces libres et espaces publics. Les choses sont intégrées, sont mêlées, et c'est une des particularités d'Évry. Il y a d'autres exemples en France, comme Grenoble, la Villeneuve, ou Serge Contoise, mais ces exemples sont relativement rares. Et donc là, on a une trace d'un moment de l'histoire de l'urbanisme où on a voulu mettre espaces libres et espaces publics ensemble, et qualifiant, en fait, les deux quartiers qui sont Évry 1, les pyramides, et Évry 2, le centre commercial totalement intégré. L'art public, comme à la Défense, joue un rôle important dans l'animation des espaces libres. Et cet art public, en fait, vous avez ici trois photos de deux œuvres d'art qui concernent les pyramides. Une œuvre d'art qui est en fait un escalier en pierre, qui est en fait un passage sculpté par deux artistes dans les couples Allômes, qui s'appelle l'Allée du Tradeau, que vous avez en grand plan et en plein de détails à gauche. Et la deuxième sculpture qui s'appelle le Déambulatoire de Gérard Saint-Ger, photographié ici en octobre dernier avec les étudiants du Master Diagnostic Historique. Donc, ça permet de voir la taille de ces sculptures en plastique dans l'espace urbain, sont intégrées, en fait, à la ville pour qualifier l'espace public. Je termine sur ce deuxième exemple. Oui, tu termines. Oui, je termine là-dessus. Donc, sur ce deuxième exemple, en fait, même s'il est reconnu, même s'il est mis en avant par la municipalité, il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé parce que le projet actuel de renouvellement urbain consiste à casser la dalle et à remettre tout au niveau du sol. Et donc, un certain nombre d'espaces, avec un intérêt urbanistique, comme ce que vous avez à droite, une grande dalle piétonne, va être détruite dans les prochaines années, parce qu'on pointe des problèmes, en fait, d'étanchéité, des problèmes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et ces prétextes, en fait, vont finalement casser un ensemble dans lequel l'espace libre et l'espace public étaient très importants. Donc, le troisième espace, je ne traite pas, tant pis, mais deux mots de conclusion. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que la patrimonialisation aujourd'hui du logement social, en France, je suppose que c'est pareil en Espagne, est aléatoire. Elle est principalement liée à la capitale architecturale. On ne prend pas en compte les espaces libres ou publics quand on construit la documentation patrimoniale. Et c'est sans doute un problème, parce que ça fait partie, en fait, de la manière dont ces espaces ont été conçus. Aujourd'hui, quand on veut mettre en avant les espaces libres, on met en avant leurs valeurs écologiques. Ce qui est une manière, peut-être, de les protéger, mais qu'on laisse de côté les valeurs d'usage et l'histoire sociale qui reste, en fait, absente du processus de patrimonialisation. Et je pense, c'est la conclusion, qu'il est urgent de revenir à des approches sociologiques, anthropologiques et historiques de ces quartiers populaires. C'est une méthode de travail qui, comme vous le savez, avait caractérisé la sociologie urbaine des années 60 et, à mon sens, qu'on a perdu aujourd'hui et qui, finalement, manque dans la manière dont on conçoit l'avenir de ces espaces de quartiers populaires. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...